On s'est bien rendu compte que c'était important en termes d'innovation, en termes d'importance de recherche sur l'innovation et de réflexion sur l'innovation. Et en 2005, il y a eu une entente avec le MDEIE et la Direction de la valorisation et du transfert du MDEIE, je devrais dire, et du Q. Et de fait, on a eu à ce moment-là une première subvention permettant la mise sur pied du réseau québécois d'innovation sociale. Donc, une première instance plus formelle et, bien sûr, une permanence qui était drôlement souhaitée dans le réseau. À ce moment-là, nos objectifs, c'était vraiment de cerner, de mieux comprendre le contexte de l'émergence de l'innovation sociale au Québec, comprendre l'innovation sociale, mais du point de vue théorique et opérationnel, regarder, cibler les défis et les enjeux. Bien sûr, comprendre l'accompagnement et faciliter les processus d'innovation. On était quand même, jusqu'à un certain point, au premier balbutiement. Mais un élément important, c'était aussi à cette époque-là la mobilisation des acteurs d'innovation sociale. Et j'oserais dire qu'encore une fois, on était à cette époque-là, à des moments charnières. Il fallait absolument pouvoir mobiliser ces acteurs-là et faire valoir l'innovation sociale. C'était fondamental. En termes de résultats de cette phase 1 du RQIS, on a publié un ouvrage qui s'appelle « Acteurs des processus d'innovation sociale » au Québec. Et là, on a essayé vraiment de comprendre c'était quoi l'innovation sociale, son processus, le rôle de ces acteurs. Mais en même temps, on est allé jusqu'à proposer des moyens de soutenir, d'encourager et de valoriser l'innovation sociale. Donc, aussi, dans cette première phase, on a tenu des activités de consultation publique, où on a constaté un certain nombre de choses. Entre autres, le manque de diffusion, le manque de soutien, de valorisation et de transfert des connaissances sur la question d'innovation sociale. Le manque de reconnaissance et d'accompagnement des relations partenariales dans le domaine aussi. Alors, ce n'était pas de petits constats, on comprendra. Il est arrivé donc cette fameuse phase 2, avec des objectifs plus généraux d'animation, qui étaient liés au RQIS, de répertorier, de développer des outils d'accompagnement, puis d'accompagner des projets d'innovation sociale au Québec. Alors, nos résultats dans cette phase 2, ça a été vraiment la mise en place d'une boîte à outils, où on a répertorié une soixantaine d'outils d'innovation. On a recensé et diffusé des pratiques de mobilisation, avec une collaboration de 19 partenaires très impliqués dans l'innovation sociale, qui ont soutenu des projets d'innovation sociale. Et on a vu l'apparition ou l'émergence d'un groupe d'intérêts sur la mobilisation des connaissances. Alors, un élément important, bien sûr, cette mobilisation des connaissances, je pense qu'on est là-dedans. Alors, on arrive donc à cette fameuse phase 3, où en 2010, 2011, puis j'ai mis un petit plus, parce qu'en fait, on a vraiment insisté là-dessus, on nous a gardé bien attachés à cette création d'une communauté d'intérêts en innovation sociale. Alors, c'est donc une vingtaine de représentants, c'est 25 représentants d'organisations reconnues comme des leaders en innovation sociale. Des milieux, on croise les savoirs, des milieux de la recherche, de l'intervention et de la liaison, bien sûr, dans le domaine, dans les secteurs économiques, social, éducation, culture, donc très larges en termes de groupes qui veulent penser cette question d'innovation sociale. Les résultats, bien sûr, on a travaillé, on a favorisé l'émergence et la pérennisation des innovations sociales. On a fait une synthèse de nos travaux là-dessus, qui sont sur le site du RKVS, bien sûr. On a fait aussi une déclaration québécoise sur l'innovation sociale, qui a été signée par plus de 300 personnes. Et on a identifié, bien sûr, à l'intérieur d'un document, quelles sont les clés de l'innovation sociale. Et on a répertorié une vingtaine de cas d'innovation sociale exemplaires au Québec. Et, de fait, au-delà de ça, cette communauté d'intérêts, même après la fin de la subvention en 2011, a continué à travailler pour arriver, bien sûr, aujourd'hui, à ce qu'on est ultimement, c'est-à-dire un réseau québécois d'innovation sociale qui vient d'acquérir son statut, grâce à l'appui de la Fondation Mekarnon. Et notre mission qu'on s'est donnée, c'est un espace de partage, de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l'innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec. On a plusieurs objectifs importants. Constituer un lieu d'expertise, mobiliser les savoirs et expériences, faire connaître la valeur de l'innovation sociale, alimenter les acteurs du système québécois en innovation sociale. Vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Alors, je laisse Mélanie présenter le demain. Je pense que c'est elle qui est la mieux placée pour le faire. Merci. Bonjour. Ça me fait plaisir de présenter le demain du RQIS. Je ne le fais pas toute seule. Ce qui est de représenter, évidemment, la communauté d'intérêts est au cœur de l'avenir du RQIS aussi. Je vous propose ce matin de faire un petit survol de ce qui est sur la planche à dessin du RQIS pour les deux prochaines années du moins. Donc, concrètement, comment on va arriver à remplir les objectifs qu'on s'est donnés à les atteindre au cours des prochaines années? Essentiellement, par trois grandes avenues. La première est le développement et la structuration du réseau, évidemment, qui commence par la mise sur pied et la consolidation de l'organisation en tant qu'OBNL, comme le disait Michel tout à l'heure. Et ça implique, évidemment, d'assurer le financement à long terme, à plus long terme du moins, et d'assurer également une planification stratégique à plus long terme. Les membres du RQIS sont par ailleurs en train de réfléchir à une politique de membership, une politique d'élargissement, qui va servir de prémisse à l'accueil d'éventuels nouveaux membres au sein du réseau. En effet, le RQIS est en réflexion en ce moment sur sa structure, sur la forme qu'il va prendre, et conséquemment, sur les formes de collaboration et d'ouverture qui pourront être tissées dans le futur avec l'ensemble des acteurs de l'innovation sociale au Québec. Donc, le deuxième axe va consister à accroître les capacités, va viser, du moins, à accroître les capacités des acteurs de l'innovation sociale en constituant un lieu d'expertise multidisciplinaire unique en innovation sociale au Québec. Donc, différents chantiers de travail vont être mis sur pied. Un des principaux chantiers de travail consiste à… En fait, il y a un travail de fonds qui a été commencé par la communauté d'intérêt sur le développement ou l'élaboration d'indicateurs d'impact de l'innovation sociale. Donc, le fruit de ces travaux-là pourra être disponible dans les prochains mois, ou en tout cas, on fera part des échéances, mais ce genre de travaux-là vont permettre aux acteurs de l'innovation sociale éventuellement de pouvoir renforcer l'argumentaire en faveur de l'innovation sociale au Québec. Je vais poursuivre. Il y a une troisième flèche, vous le devinez. Donc, le troisième axe va consister à renforcer la place de l'innovation sociale dans le système d'innovation québécois. Je refais une tentative. Voilà. Merci. Je disais donc de renforcer la place de l'innovation sociale dans le système d'innovation québécois. C'est un des grands objectifs du RQIS depuis ses débuts, en fait. Et ce qu'on veut faire avec ça, c'est surtout faire reconnaître la valeur de l'innovation sociale qui se vit et qui se déploie au Québec. Donc, plus spécifiquement, il va s'agir de rapprocher les acteurs de l'innovation sociale par différents moyens de communication qui pourront être précisés, mieux définis au cours des prochains mois. Donc, dans le cadre du déploiement du plan d'action. Et soutenir le développement de partenariats, que ce soit des collaborations, des échanges d'expertise. Et finalement, ça va consister à représenter les acteurs de l'innovation sociale auprès de différentes instances, dont notamment les grands réseaux nationaux, internationaux aussi, en innovation sociale. D'ailleurs, qui sont en partie représentés ici aujourd'hui. Donc, par l'ensemble de ces actions-là, au cours des prochaines années et d'autres qui viendront assurément, le RQIS se positionne comme un catalyseur des savoirs et des expertises en innovation sociale, comme un accélérateur et aussi comme un ambassadeur de l'innovation sociale, non seulement au Québec, mais ailleurs aussi. Donc, ce qu'on souhaite finalement, c'est que le RQIS soit un acteur fort de l'innovation sociale, fort et fort également. Alors, je termine en rappelant que ça va bouger au cours des prochaines années et que nous, on ne demande qu'à vous tenir informés de ce qui va se passer des prochains développements et des annonces. Entre autres, un des prochains grands pas du RQIS va être de tenir son Assemblée générale de fondation, qui aura lieu à l'automne. Il y aura plus des détails dans un avenir proche. Et voilà, donc on vous invite à nous laisser vos coordonnées, entre autres, sur le carton que vous avez entre les mains, que vous pourrez nous rendre à la fin de la matinée. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter également. Voilà. Bonne journée. Alors, merci Martin et Mélanie. On est passé du passé à l'avenir. Le présent, c'est nous, aujourd'hui. Et au réseau, on s'est donné une définition de l'innovation sociale. Elle est inscrite sur la première page de votre programme. Je pense que ça vaut la peine peut-être de se la lire juste une fois aujourd'hui pour se rappeler au fond de quoi on va parler toute la journée. On en est venu à cette définition à partir de l'expérience des membres du réseau, mais aussi en s'inspirant de celle qui avait été proposée par un de nos invités d'aujourd'hui, Camille Bouchard, il y a quelques années, aussi du Centre de recherche en innovation sociale de l'UQAM, le CRIES, et d'autres organisations internationales qui ont fourni leur propre définition. Et on en est venu à celle-ci. Une innovation sociale, c'est une nouvelle idée, approche, intervention, un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation, une nouvelle pratique, on pourrait dire, qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté, et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité. La portée d'une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue dans sa créativité inhérente une rupture avec l'existant. Il s'agit d'une définition très exigeante de l'innovation sociale, ou des innovations sociales. Je rappelle que ce forum sciences-sociétés sur l'innovation sociale est tenu dans le cadre de la programmation spéciale du 81e congrès de l'ACFAS, ici à l'Université Laval. Je rappelle aussi que ce forum est diffusé en direct sur le web, donc je salue les internautes qui nous suivent en ce moment, et qui le feront toute la journée. Et je rappelle aussi que vous qui êtes présents dans la salle ou qui nous écoutez à distance, pouvez transmettre de l'information sur ce que vous entendez aujourd'hui à vos abonnés, à vos amis, en utilisant sur Twitter le mot-clic RQIS, de sorte qu'on puisse élargir notre communauté virtuellement. L'innovation sociale, je l'ai mentionné, nous souhaitons qu'elle soit présente dans la prochaine politique nationale de recherche et d'innovation. Nous avions donc invité le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, à nous adresser la parole. Comme il est ce matin déjà à Montréal pour donner une autre conférence, il a accepté de préenregistrer un message qui vous est destiné, et nous allons l'écouter. Bonjour. L'innovation est au cœur de nos vies. Dans une société où souvent le temps nous manque, ces applications sont fort utiles pour, entre autres, faciliter notre quotidien. Mais l'innovation peut faire bien plus. Au cours des dernières années, l'innovation était souvent conjuguée avec technologie. Malgré ce focus important, l'innovation sociale a quand même réussi quelques percées importantes. Plusieurs organismes ont vu le jour et sont maintenant des partenaires importants pour notre gouvernement. Aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus la nécessité d'innover dans les domaines sociaux et organisationnels, avec comme vision la richesse du savoir pour le réseau de l'enseignement supérieur, mais aussi pour le bien commun. Un bel exemple d'innovation sociale remarquable, les Centres de la petite enfance, fondés par Pauline Marois, elle était alors ministre de l'Éducation, c'était en 1997. L'innovation constitue en effet un important levier de développement, de productivité et de diversification économique. Elle nous permet d'aller plus loin. Ce forum, organisé par le Réseau québécois en innovation sociale dans le cadre du 81e congrès de la CFAAS, tombe bien. Dans ce contexte international, où sont rassemblés des gens venant de partout à travers le monde, la situation est idéale pour parler d'innovation sociale. Il en va de notre développement, de la réalisation de notre plein potentiel. Nous devons réfléchir ensemble et trouver des solutions aux défis de société qui sont d'ailleurs communs à beaucoup de nations. Le vieillissement de la population, le développement durable ou l'épanouissement de notre identité nationale comme québécois font partie de ces défis. C'est d'ailleurs en juin prochain que je déposerai la politique nationale de la recherche et de l'innovation qui tiendra compte de ces défis. Cette politique comptera donc sur toutes les formes d'innovation – technologiques, sociales et organisationnelles – pour permettre au Québec de non seulement conserver son leadership mondial dans nos domaines d'expertise, mais aussi de rayonner comme société innovante sur toute la planète, et ce, pour le bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. D'ici là, je vous souhaite de fructueux échanges, et surtout, soyez créatifs et innovants. Bonne journée à vous tous. Alors, merci, M. le ministre. Nous attendons la politique. On peut applaudir, en effet. On l'a dit tout à l'heure, l'innovation sociale au Québec, ce n'est pas nouveau. On en fait depuis longtemps, même si on n'a pas toujours mis sur cette réalité les mots « innovation sociale ». On a pensé aujourd'hui qu'il serait utile de vous présenter quelques-unes de ces innovations qui ont vu le jour au cours des dernières années. Et pour ce faire, on a demandé aux gens qui les ont faites ou qui les ont accompagnées ou qui en ont fait l'étude. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une dizaine de ces innovations. On aurait pu en choisir d'autres. Mais on a essayé d'avoir une diversité de pratiques, à la fois dans des contextes urbains, ruraux, sur différents secteurs d'activité, pour donner un éventail. Et on a choisi une façon de vous les présenter, qui est celle de la présentation éclair. D'autres appellent ça des « pecha-cucha ». Et je vais donc tout de suite inviter les cinq premiers présentateurs à se joindre à moi sur scène. Donc, José Beaudoin, Carole Lévesque, Éric Proulx et Claudine Lalonde. Et je vais céder l'animation de cette portion du forum à mon collègue de l'Institut du Nouveau Monde, notre conseiller en animation créative et en innovation sociale, André Fortin. Alors, la présentation est claire. Ce que vous allez voir ce matin, c'est cinq illustrations de c'est quoi l'innovation sociale. Une présentation éclair va durer sept minutes et demie. Alors, il y a quinze diapositives d'une trentaine de secondes qui déroulent en mode automatique. Alors, ça commence et ça finit sept minutes et demie plus tard. Vous allez voir, ça crée un rythme. Ça nous oblige des fois à devancer ou à aller plus loin dans une certaine diapositive. Et vous allez donc voir cinq illustrations. Et pour commencer, moi, je vais me prêter au jeu d'ouvrir cette première présentation éclair pour vous donner un peu le tempo et vous illustrer qu'est-ce qu'il y en est. Alors, et entre-temps, je viendrai ensuite présenter chacun des invités brièvement pour les introduire. Je suis prêt. Alors, pour commencer par parler de l'INM, qui est une organisation à but non lucratif et non partisane, qui va fêter cette année son dixième anniversaire. Sa mission, c'est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique au Québec. L'INM vise à contribuer au développement des compétences citoyennes, des personnes et des organisations. Pour accompagner les organisations, l'INM a développé l'INM Service Conseil et un exemple d'un service développé est le LABIS, Laboratoire d'innovation sociale, qui est un processus collaboratif pour trouver des solutions à des problèmes sociaux complexes. On est présentement dans une période d'accélération des changements et on est interconnecté au monde comme jamais. Bref, on vit dans des environnements turbulents et imprévisibles qui remettent en question nos façons de faire. En conséquence, on ne peut pas seulement s'adapter aux changements en s'inspirant des outils et des bonnes pratiques du passé. On a besoin de développer un autre cadre d'analyse et des nouveaux réflexes d'intervention. Nous, l'importance de développer le savoir innové et un type de leadership davantage collaboratif. Aujourd'hui, on est confronté à des problématiques majeures et complexes comme les changements climatiques, le vieillissement de la population, le décrochage scolaire ou le logement, comme le LABIS que vient de démarrer l'INM et la santé publique sur le logement. Pour résoudre les problèmes sociaux complexes, l'INM croit au potentiel de l'intelligence collective. L'intelligence collective est caractérisée par une habileté de groupe à interagir avec succès devant une situation de crise ou de défi en utilisant une dynamique de collaboration et d'échange. Le LABIS s'inspire de l'analogie des abysses et elle est intéressante parce qu'elle nous amène à sortir des sentiers battus. Avant 1960, on pensait qu'il n'y avait aucune vie qui pouvait subsister dans les abysses parce qu'il n'y a pas de lumière. Or, on trouve dans les abysses des minéraux précieux, des sources d'énergie renouvelles et des stratégies d'adaptation qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Un exemple de ça est la bioluminescence, qui est la production et l'émission de lumière par des organismes vivants pour s'adapter à des environnements hostiles. Depuis quelques années, on voit l'émergence de laboratoires partout dans le monde. Il y a le MindLab au Danemark, le Solution Lab à Toronto, le Finance Innovation Lab en Angleterre. Bref, dans un laboratoire d'innovation sociale, les principales caractéristiques sont les suivantes. Il y a la création d'un environnement expérimental de résolution de problèmes, un travail en collectif avec une structure horizontale, une mise en place d'une équipe multidisciplinaire et l'utilisation de processus itératifs et créatifs où on apprend dans l'action à travers des avancées, des reculs, des prises de risques. Dans la littérature, le changement est souvent représenté par une courbe en U qui se décompose en trois grandes étapes. La première étape, c'est le départ. C'est le moment de faire le point avant le passage. On se prépare au voyage, généralement provoqué par un trop-plein, par une rencontre significative. Puis, on arrive dans le creux, dans le passage qui se déroule souvent dans l'irrationnel, le chaos, l'artistique. Durant cette phase difficile, l'objectif est de produire des histoires et de générer des intuitions. Puis, on remonte à l'arrivée, c'est la phase de réorganisation du système après le chaos. Bref, on intègre les réflexions du passage et on fait des choix en existant des nouveaux gestes. Il y a trois cibles dans un LabIS. 1. Stimuler des démarches de changement social. Ici, le rôle de l'INM, c'est de jouer le rôle d'animateur et de médiateur. 2. Créer un espace de respect, de confiance et de créativité. 3. Concevoir et réaliser des projets ayant un fort impact sociétal. Dans un LabIS, on est en mode action. On veut expérimenter et développer des projets pilotes dans le but de les bonifier, de les implanter et de les répliquer ailleurs. Le LabIS comporte cinq étapes. Le rond des icônes que vous voyez, c'est la problématique complexe à résoudre. L'étape 1, c'est rassembler des parties prenantes, donc les identifier et les réunir, de présenter les conditions de participation du LabIS et de débuter le diagnostic autour de la problématique. On va faire ça à travers des recherches conspiratoires, des entrevues semi-dirigées, une revue littérature. On fait un topo de la situation. La deuxième étape dans un LabIS, c'est de s'immerger dans l'écosystème. Donc, on plonge à l'intérieur de la problématique. On veut créer une dynamique de groupe, décloisonner la réflexion, faire émerger l'intelligence collective des participants pour permettre des prises de conscience inédites et établir un premier état de la situation. Les moyens pour ça, des visites de terrain, l'utilisation des méthodes comme le forum ouvert, récits de vie, l'approche des scénarios. Un des outils qu'on retrouve dans cette étape 2, qui est peut-être le plus connu, est le World Café ou le Café Conversation en français. Je vais donner un exemple. Le World Café consiste à faire trois rondes d'échange sur un sujet en équipe de quatre à six personnes et en changeant d'équipe à chaque ronde. Les principes derrière la technique, c'est que les gens participent plus car il est plus facile de s'exprimer en petits groupes que devant 100 personnes. Aussi, les gens ont l'impression de contribuer davantage à la réflexion et ça facilite l'adhésion. En ayant recours à plus de points de vue, on a une diversité dans les idées qui sont produites et il y a une pollinisation des idées qui se fait par les changements de ronde. L'étape 3 dans un LabIS, c'est prendre une distance créative. On veut favoriser une distanciation face à la problématique abordée. On veut susciter l'émergence de réflexions et de pistes de solutions originales et on veut produire de nouveaux engagements. Les moyens, on va faire un laboratoire créatif de 2-3 jours, souvent à l'extérieur. On va utiliser différentes techniques créatives, des cartes mentales, du concassage, des hold-up, des analogies. Également, utiliser les médias artistiques. Voici deux exemples d'outils qu'on a développés dans cette phase-là qui sont inspirés des cartes mentales. Dans un côté, vous avez le triagramme qui est une façon avec une mode plutôt linéaire, visant trois branches, trois catégories. Par exemple, si on aborde le sujet des inégalités sociales, on pourrait réfléchir sur c'est quoi les causes, c'est quoi les impacts et c'est quoi les arguments qui justifient ou non les inégalités. Une autre façon qu'on a développée qui est le métrogramme, qui est une façon plus complexe en s'inspirant de la dynamique d'un réseau. Donc, pour identifier des familles de concepts à travers des lignes de métro. L'étape numéro 4 du LabIS, co-créer et expérimenter. Ici, on veut consolider les équipes en cimentant la vision commune. On veut s'inspirer des pratiques d'ailleurs pour formuler des projets novateurs. Et on veut mettre en place un processus de co-création et d'expérimentation. Les moyens, c'est les valises de prototypage, des projets pilotes, des voyages d'apprentissage, des matrices de suivi. Donc, une nouvelle approche qui se développe. J'ai ici une illustration d'une valise de prototype qu'on a utilisée dans un mandat avec Espace pour la vie, où on réfléchissait sur la relation idéale à créer entre les citoyens et les quatre muséums nature, les quatre institutions d'Espace pour la vie. Et donc, vous voyez, le prototypage, ça consiste à utiliser des objets, donc à faire une représentation rapide pour tester un concept. On place des objets dans l'espace, on fait des liens avec toutes sortes d'objets à notre disposition. Et on arrive à produire une réflexion structurante sur un sujet. Bref, le prototypage s'inscrit dans ce qu'on appelle le design thinking ou la pensée design, qui est un nouveau courant, une philosophie d'intervention. L'étape numéro cinq du LabIS, la dernière, c'est de pérenniser les innovations. Donc, on veut faire une analyse globale du premier cycle d'innovation. On veut favoriser la pérennité des structures et des projets mis en œuvre. Et on veut rejoindre de nouvelles parties prenantes afin de changer d'échelle. Par les moyens utilisés, on va faire une évaluation évolutive. On va regarder les leçons apprises, les défis rencontrés, les adaptations faites. Bref, voilà, c'était le modèle du LabIS. Merci de votre écoute. Donc, vous avez compris que la présentation éclair utilise beaucoup le visuel. On essaie de mettre le moins de mots possibles pour avoir donc plus une représentation à l'écran à travers des images, des dessins ou des symboles. Ma prochaine présentation, alors, elle contribue activement à la concrétisation de nouveaux modèles de transfert du savoir et de l'innovation entre les universités et les organisations en vue de répondre aux défis du Québec. Alors, accueillons Josée Baudouin, vice-présidente innovation et transfert au CIFRIO et membre du RQIS. Bonjour. Je n'aurai pas la même aisance qu'André, ça m'impressionne, le déroulement en 30 secondes. C'est la première fois que je ne contrôle pas les acétates dans la vie. Alors, ne m'en voulez pas si j'ai des petits décalages qui s'opèrent. Alors, le CIFRIO, un petit mot sur le CIFRIO, organisation à but non lucratif qui a 25 ans, qui est un centre de liaison et de transfert qui compte autour de 25 employés, qui a un modèle particulier parce qu'il fait appel à des chercheurs universitaires dans l'ensemble de ses projets. Il y a deux lignes d'affaires, la mesure de l'informatisation du Québec, population, entreprise. Vous voyez régulièrement dans les journaux nos données apparaître. Et projets de recherche-expérimentation, projets d'innovation qui sont tous dans le domaine de l'appropriation du numérique dans les organisations. Alors, la mission générale, donc, contribuer à l'appropriation du numérique par l'innovation sociale et organisationnelle. On le fait dans l'ensemble des secteurs santé, éducation, PME, gouvernement, grandes entreprises, territoires. Alors, nous essayons de mener nos projets dans les zones où il y a des choses à gérer, des problèmes à résoudre, bien sûr, et des modèles nouveaux à apporter pour résoudre les problèmes. Le cas d'École en réseau en est un bel exemple. Le projet qui a maintenant 12 ans et qui s'est installé dans un phénomène de transfert en continu, qui a servi d'ailleurs au CIFRIO à développer il y a 10-12 ans ce modèle de transfert en continu. Je ne sais pas si vous voyez bien. En haut, les connaissances scientifiques, le problème à résoudre, on est parti d'une problématique qui était celle de la fermeture des écoles de village. Le sous-ministre d'Éducation qui nous a interpellés pour qu'on puisse amener de nouvelles solutions par l'utilisation du numérique. Alors, on a mis en place un dispositif d'expérimentation des projets pilotes. Vous voyez peut-être un petit peu dans le bas la boucle de l'institutionnalisation du changement, qui est pour nous quelque chose d'important. Alors, le problème, donc, fermeture d'écoles, au moment même où se déployaient les réseaux de fibre optique au Québec, à une petite école de village, c'était une école qui était perçue comme pauvre, mal équipée, où il y avait du roulement de personnel, bien sûr, des classes multi-âges, bref, pas une école perçue comme très riche. Alors, l'idée de trouver une solution pour enrichir et maintenir ouverte une telle école, et surtout la maintenir vivante dans un environnement éducatif plus riche, nous a amenés avec Thérèse Laferrière, qui est d'ailleurs là-bas dans la salle, dans le fond, tu peux peut-être lever la main, Thérèse, du CRIRES, à travailler avec Thérèse et qui a développé l'hypothèse de départ d'école en réseau avec un ensemble de partenaires. Et les partenaires qui étaient déjà là au départ avec le ministère de l'Éducation se sont donnés une structure de gouvernance à plusieurs niveaux. On a travaillé à la fois top-down, bottom-up avec les enseignants, parce que les modèles de Thérèse, bien sûr, étaient ceux de la coproduction des savoirs et du transfert itératif au cours des premiers pilotes de départ. Alors, le modèle d'école en réseau, petite école de moins de 100 élèves, deux enseignants de deux écoles différentes avec leurs élèves qui travaillent par deux outils qu'on a mis dans la classe, je reviendrai aux outils, et donc un modèle qui n'est pas de la formation à distance, qui est un nouveau modèle, qui est l'apprentissage en réseau, un modèle qui ne fait pas du parascolaire, c'est très, très clair, on fait les matières du programme de l'école québécoise, et donc un environnement obligatoire qu'on a mis en place pour bâtir le concept même de ce que serait l'école en réseau. Et en une année, ça s'est bâti. Un outil pour l'oral, imaginez, en 2001, rentrer de la vidéoconférence en classe, il y avait un ordinateur pour quatre élèves, c'était un choc dans les commissions scolaires qu'on amène ça des petites écoles et pas dans les grandes, tous les problèmes techniques que ça a pu générer, mais les élèves, classe à classe, comme on peut voir ici, faisaient à la fois des activités à l'oral, et bien sûr, des activités à l'écrit, qui était le gros morceau, la cétade va arriver, le gros morceau qui était neuf, je vous dirais, et qui était requis par l'hypothèse de départ, le Knowledge Forum, qui est un outil de knowledge building, qui avait été développé par des chercheurs en éducation, et qu'on a amené dans les premières écoles pilotes, un outil qui permet la résolution de problèmes complexes à l'écrit pour les élèves, et c'est probablement encore aujourd'hui, dix ans plus tard, l'outil le plus avancé pour faire avancer les élèves à l'écrit en résolution de problèmes, en travail en équipe, par le numérique, tel que prescrit par les compétences de l'UNESCO sur le 21e siècle. Le facteur favorable, je passe vite ici, mais c'est un élément extrêmement important, le just-in-time. Thérèse a développé une approche de soutien en ligne par les outils qui rentraient dans la classe, les équipes de recherche étaient aussi dans la classe, donc dans le Knowledge Forum et par l'oral. Ça a servi à la fois de support aux enseignants directement, support pédagogique et technique, mais ça a servi à colliger les données de recherche, et ces données de recherche qui ont été prises, surtout les premières années, ont été un véritable levier de changement pour faire progresser l'innovation dans les milieux. Deux grands défis, le changement de pratique enseignante, vous vous en doutez bien, on a tout à coup changé complètement le paradigme, deux profs ensemble qui collaborent, qui planifient, et c'est encore difficile aujourd'hui, ce n'est pas une pratique qu'on a apprise nécessairement à l'université. Donc, du côté enseignant, puis du côté administration scolaire, bien sûr, comment la commission scolaire donne des services, organise l'administration pour du travail en réseau, ça aussi, c'est à inventer encore aujourd'hui. Des retombées sur le plan pédagogique qui sont largement documentées, motivation des élèves, rétention des enseignants, apprentissage et capacité des élèves, mais une retombée que je souligne ici, qui est intéressante au niveau des professionnels, comment des conseillers d'orientation, des psychologues, des psychoéducateurs, peuvent aussi utiliser les mêmes, le même dispositif technique pour donner des services aux élèves, aux enseignants, dans des territoires qui sont grands, et surtout reconfigurer leurs pratiques professionnelles autour d'une combinaison virtuelle et en présence. Une des retombées intéressantes qu'on oublie souvent de mentionner, c'est la perception de la petite école maintenant au Québec. On n'hésite pas à dire que les petites écoles rurales de moins de 100 élèves qui sont dans l'école en réseau sont plus avancées que toutes les écoles urbaines qu'on connaît aux primaires et aux secondaires, en matière d'usage du numérique à des fins co-constructions, de pratiques innovantes telles que celles qui sont requises de plus en plus selon les standards en éducation, et qu'elles sont prêtes finalement à aller beaucoup plus loin que l'ensemble des autres écoles sur ce plan-là. Les enjeux pour nous, bien sûr, c'est l'institutionnalisation de tout ça dans le système éducatif, chose qu'on a regardée dès le départ avec le ministère de l'Éducation, les syndicats, on a épluché les conventions collectives, les lois, les normes, il n'y avait pas d'empêchement majeur pour faire atterrir cette innovation dans les pratiques courantes. On y travaille encore, les choses ont évolué, il y a un leadership des commissions scolaires, de direction générale de commissions scolaires qui a été prise. Vous reconnaissez l'image ici, le symbole même pour nous de l'institutionnalisation, ce sont les décideurs publics et politiques, on aurait pu mettre l'Assemblée nationale aussi à côté, mais toute la question de l'ancrage légal, syndical, normatif, de cette pratique-là dans le monde de l'éducation est un travail au quotidien qu'on mène depuis des années, pendant que progresse aussi le nombre d'écoles, on est passé de quelques écoles à près de 200 écoles maintenant dans le programme, mais ça reste un défi de tous les jours d'y arriver avec l'ensemble du réseau scolaire. Le rêve de tout ça, au final, serait qu'il y ait une tête de réseau québécoise qui donne le service et qui développe le modèle et qui le déploie à l'ensemble des écoles primaires partout sur la planète. Je pense que c'est un rêve qui n'est pas irréalisable. Alors, on essaie de mettre en place un OBNL actuellement avec les directions générales des commissions scolaires, et l'idée serait de faire, au-delà du Québec, un déploiement qui pourrait servir à l'ensemble d'autres pays qui ont des petites écoles rurales comme au Québec. Je vous remercie. Merci, Josée. Alors, évidemment, après les présentations, il n'y aura pas une période de questions et d'échanges, et on va intégrer ça dans la pause. Donc, si vous voulez aller plus en profondeur, nos invités sont ici. C'est une occasion d'aller les rencontrer et d'échanger avec eux. Alors, notre prochaine invitée, elle contribue de manière régulière à la constitution et à l'avancement du dossier des savoirs des Autochtones et au développement de recherches participatives et collaboratives. Accueillons Carole Lévesque, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Urbanisation, Culture, Société et membre du RQIS. Alors, bonjour tout le monde. Allez-y. Alors, le réseau dialogue, le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones, créé en 2001, dans le but clair de créer des ponts, de bâtir des ponts, entre le milieu universitaire et le monde autochtone. Des situations particulières, à la fin des événements, en fait, avec un caractère historique, ont amené la création de ce réseau. Pendant des générations, les chercheurs ont développé, avec le monde autochtone, des liens sectoriels, individuels, diffus, sans grande retombée. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de relation dans certains cas. Mais il s'agissait d'initiatives individuelles. Et ce que Dialogue a tenté de faire, c'est de changer cette approche individuelle pour la rendre collective. Dialogue a donc proposé un espace de rapprochement totalement inédit, totalement novateur, qui vise à créer une médiation entre le monde universitaire et le monde autochtone, dans le respect le plus total du monde autochtone. On ne va pas chercher de l'information et on revient au milieu universitaire, on crée ensemble quelque chose de nouveau. Qui crée cet espace, ce sont des acteurs et des institutions, des chercheurs, des étudiants, des représentants et des intellectuels autochtones, mais aussi, d'autre part, des organisations, des universités et des instances autochtones. Il faut faire cette distinction entre des individus et des institutions. Nous nous sommes intéressés, évidemment, au savoir, mais quand nous sommes à l'intérieur de l'université, on s'intéresse au savoir sous l'angle de la recherche. Mais dans une perspective d'innovation sociale, il est important d'emprunter le chemin du savoir. Il est important de s'intéresser à l'itinéraire du savoir. Et cet itinéraire passe de la création jusqu'à sa mobilisation. Communication, liaison, recherche, bien sûr, formation, transmission, accessibilité et application. Nous nous sommes dotés de principes conjoints, avant même de penser à co-créer des connaissances nouvelles. Partage, confiance, équité, convergence, engagement, mobilisation. Des principes qui ont pris beaucoup de temps à être définis. Et ces principes sont à la base de toutes nos activités, peu importe qu'il s'agisse de liaison, de communication, de recherche proprement dite ou de mobilisation par la suite. Nous avons développé avec les années de très nombreuses activités novatrices, gagnantes, pour tous et toutes, c'est-à-dire pour les chercheurs, mais aussi pour les étudiants et pour les partenaires autochtones. Notamment, le programme de formation de l'Université Nomade, qui en est à sa dixième édition la semaine prochaine. Un peu, certains diront, une sorte d'école d'été. Mais plus que ça. Parce que cette école voyage et parce qu'elle permet le lien entre des savoirs scientifiques et des savoirs autochtones. Nous avons relevé un certain nombre de défis, dont celui de la diversité culturelle. On ne parle même plus seulement de diversité des pratiques ou des diversités organisationnelles, mais l'acceptation de la différence et aussi le fait qu'il nous apparaissait très important de reconnaître les savoirs autochtones comme des sources légitimes de savoirs sur la société et sur le monde. Les Autochtones sont aujourd'hui engagés dans des... J'ai perdu ma feuille, pardon. Dans des processus de modernité. Et c'est très important de les voir comme ça. Ce sont des citoyens engagés. Ils sont passés du statut en milieu universitaire d'objet d'études à sujet connaissant. Et ça, c'est très, très important. Ça demande des responsabilités, de l'engagement, mais on peut le faire. Nous avons contribué à transformer la culture de la recherche sociale au Québec, non seulement à l'égard du monde autochtone, mais nous avons maintenant des retombées dans d'autres milieux. Nous avons développé des recherches très ancrées et contextualisées et, évidemment, avec un engagement constant pour la coproduction des connaissances. Nous travaillons à une échelle qui nous permet de créer des situations d'intercompréhension. Nous avons, nous pensons, du moins, avoir contribué à humaniser la science, la science sociale, mais aussi, de manière plus concrète, nous travaillons à la transformation des politiques publiques qui instrumentalisent encore beaucoup trop souvent les autochtones, avec, sous couvert d'ouverture et d'intégration, des processus clairs d'assimilation. Nous avons, bien sûr, comme chercheurs, des défis à rencontrer. Celui de la transdisciplinarité, qui n'est pas simple, on le dit, on en parle, mais dans les faits, je dois vous avouer que c'est souvent autre chose. Nous devons renouveler nos approches. Nous devons penser, et non seulement dans ce domaine, mais dans d'autres domaines, les sciences sociales, sur le chemin de l'innovation sociale, doivent penser à faire des ponts entre la recherche et la gouvernance des sociétés. Nous avons transformé les apprentissages. Nous avons aussi relevé d'autres défis, comme celui de l'adhésion au réseau, de la finalité de la connaissance, à qui et pourquoi la connaissance, et nous avons réfléchi au rôle des sciences sociales, évidemment dans la société, mais par rapport à ce vaste domaine de la recherche et de la science en général. Nous sommes passés d'une perspective linéaire à une perspective relationnelle. Quels sont, d'après nous, les ingrédients de l'innovation sociale? L'altérité, le leadership, l'écoute, les bénéfices, les bénéfices pour tous, et non seulement pour les chercheurs, les risques, comme disait une auteure célèbre, Carla Bruni, le risque, c'est de ne pas prendre de risques. Évidemment, bien sûr, pour nous, la diversité. Maintenant, en conclusion, ce qu'il faut pour nous, au sein de dialogues, mais peut-être de manière plus large en sciences sociales, c'est de faire en sorte que l'innovation sociale ne soit pas la finalité. pour nous, la finalité, à travers l'innovation sociale, c'est de contribuer à la transformation sociale. Je vous remercie. Merci, Carole. Alors, notre prochain invité, il contribue au développement d'une structure de mise en marché adaptée aux produits locaux pour ainsi permettre une diversification économique des territoires. accueillons Éric Proulx, cofondateur et directeur de la coopérative Les Grands Rangs. Bien le bonjour à tous. Je m'appelle Éric Proulx. Je suis, comme monsieur dit, cofondateur et puis directeur de la coopérative Les Grands Rangs. C'est une coopérative de solidarité agroalimentaire qui a pour mission de rassembler des citoyens, des agriculteurs pour valoriser la transformation et la mise en marché de leurs produits via des canaux de mise en marché structurés. Un des premiers chantiers qu'on a mis en place, c'est une épicerie cuisine à Québec, dans le quartier Saint-Roch, où on rallie nos producteurs qui se servent de vitrine. et un restaurateur qui fait de la transformation de produits. C'est un projet qu'on veut rural-urbain qui regroupe 475 membres, dont 85 agriculteurs répartis en province. On voulait ça multigénérationnel. Puis le dénominateur commun de notre coopérative, c'est vraiment des gens intéressés à leur alimentation puis à leur rapport avec le territoire. Mais, comme vous savez, des projets comme ça, ça n'est pas dans une feuille de chou. C'est de la nécessité et la mère de l'invention. Moi, avant de démarrer une coopérative, j'étais agriculteur. J'avais une ferme de chevres laitières et une fromagerie pendant 11 ans. La coopérative, c'est un peu la synthèse de la plupart des problématiques que j'ai vécues dans mon entreprise, que ce soit au niveau des ressources humaines, de la mise en marché, de l'accès au capital, puis parce qu'on sait bien que la grande industrie a des ressources différentes de nous. Aussi, cette coopérative-là est née de différents enjeux qu'il y a en agriculture au Québec. Vous savez, il se perd environ une ferme par jour. Cette photo-là a été prise à Sainte-Perpétue dans la région de Yamaska. D'ici 5 à 10 ans, il y a 50 % des agriculteurs au Québec qui vont prendre leur retraite dû à leur âge. Les fermes au Québec ont de la difficulté à donner des revenus de famille à leurs exploitants. Il n'y a même pas 25 % des fermes qui le font. Puis, on se rend compte qu'il y a des enjeux de sécurité alimentaire très forts. Parce que, vous savez, en 1985, l'agriculture québécoise était autosuffisante à 70 % de nos besoins. Aujourd'hui, en 2013, on est rendu à 50 %. Il y a un enjeu fort au niveau de… Tu sais, je dis souvent, avec la mondialisation, il n'y aurait plus d'agriculture au Québec que les épiceries seraient pleines. Ça fait qu'il y a quand même des enjeux forts pour l'occupation de territoire puis nos générations futures. Ça fait qu'un projet… Des enjeux comme ça, ça demande des projets structurants puis ça demande des projets qui sont cohérents. Nous, c'est un projet qu'on a voulu de la base. La photo que vous voyez là, ça a été pris à Saint-Ramont parce que le projet initial de notre coopérative, c'était une fromagerie co-op avec une cuisine co-op à Saint-Ramont-de-Portneuf. C'est un projet qui était issu de citoyens, d'entrepreneurs bénévoles. Contrairement à d'autres projets, on a eu beaucoup de lettres d'appui mais zéro parrainage. Donc, une encyclopédie de Veux-Pieux. Puis, je vous dirais qu'il a fallu modeler le projet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des contraintes organisationnelles associées à des projets comme ça. Vous savez le concept des gérants d'estrade où ce que tout le monde regarde le promoteur travailler en lui disant 70 000 conseils, mais en réalité, ce que le promoteur a besoin, c'est souvent un peu de parrainage. Puis, on se rend compte aussi dans le domaine de la gestion de projets que dans les époques d'austérité ou autres, les organisations sont plus conservatrices puis dans le support à mettre en place. Toutefois, même si il y a eu des contraintes politiques ou organisationnelles, on est des bénévoles tenaces puis on a quand même eu des obligations de résultat. Donc, on a ouvert notre épicerie en prenant un certain détour de la campagne vers la ville. On l'a ouvert à Québec. Pourquoi je vous montre cette photo-là? C'est que le projet a été initié uniquement par des bénévoles. Il n'y avait aucun chargé de projet financé. Puis, ça fait en sorte qu'on voit qu'il y a des limitations aux bénévoles parce qu'on ne peut pas demander à des chargés de projet bénévoles de mener des projets de 500 000 $ avec les mêmes règles de déontologie qu'un chargé de projet à l'ENAP. Pourquoi vous voyez cette photo-là? C'est que la plupart des gens qui ont des bons cerveaux, des gens compétents, bien, ils travaillent tous ces heures ouvrables. Ça fait que c'est difficile de trouver des bénévoles qui vont mettre 10, 12, 15 heures par semaine pour mener des projets d'innovation. Ça fait que ça implique des super membres. Puis, c'est là qu'on voit qu'il y a une certaine limitation à l'innovation. Dans les facteurs favorables, ça, c'est un de nos bénévoles membres, M. Boulanger, c'est que des projets comme ça, agroalimentaires, qui ont une base citoyenne, c'est très attractif. On va chercher le multigénérationnel, on va chercher des pré-retraités qui veulent s'investir puis qui sont conscientisés face à leur alimentation dû à le sort des marchés publics et autres. Puis, ça fait en sorte qu'on peut rallier les gens autour d'une structure. Autre facteur favorable, c'est qu'on s'est rendu compte que l'agroalimentaire, bien, c'est bon pour la diversification des territoires. Ça fait travailler nos gens, ça fait travailler nos voisins, ça permet de développer une culture, des savoir-faire puis une identité forte en campagne. Ça, c'est des aspects qui font en sorte que ces projets-là sont légitimes dans leur approche. Autre aspect, c'est qu'au Québec, il y a un consensus social. Il y a eu une commission sur l'avenir de l'agriculture qui a été faite en 2007. La société civile se l'est emparée, des ministères aussi. Bon, ça prend plusieurs années avant d'accoucher. Toutefois, dans ces commissions-là, il y avait quand même des politiques agricoles de développement de territoire qui étaient transversales et puis structurantes. Alors, il faut vraiment s'appuyer là-dessus pour développer puis diversifier nos territoires. Parce que, ce qu'on se rend compte, c'est que nécessairement, l'agroalimentaire au Québec est à une... puis même le développement des territoires est à une croisée des chemins. Vous voyez la photo du haut, ça a été pris dans le bas du fleuve où est-ce que vous voyez une terre en friche. En région, les terres repartent en friche parce qu'il manque de jeunes, il manque d'agriculteurs pour les cultiver. Puis en bas, vous voyez une terre en ville où c'est que les quartiers de banlieue essayent de gruger tranquillement, pas vite. Puis en plus de ça, on tombe dans des concepts d'accaparement des terres où des grandes organisations comme au Lac-Saint-Jean s'accaparent beaucoup de terres agricoles. D'où le besoin de mettre en place des structures, des structures organisationnelles dans notre cas coopérative, qui vont rallier les forces vives. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de petits projets qui sont non-fédérés un peu partout au Québec, mais il faut rallier ces gens-là pour avoir un rapport de force pour développer nos territoires. Parce que tout bon projet demande un certain niveau de parrainage. Il faut qu'ils soient incubés, les projets. puis ce n'est pas culturel au Québec de travailler en équipe, puis c'est ce défi-là qu'on va probablement avoir dans les années à venir de dire qu'on a un objectif commun. Parrainons nos innovations, développons du partage, reconnaissons aussi les gens de la base, parce que peut-être que l'innovation, finalement, ça va être de travailler en équipe, de mettre tous nos cerveaux en commun pour développer des projets terrains. Parce que nous, on pense que c'est probablement ça la voie de l'avenir. Notre slogan, nous, c'est « Mangez fiers que pour demain soit ». Puis je vous dirais en toute fin sous les pavés la terre. Merci. Merci Éric Proulx. La dernière invitée pour cette première présentation de cinq illustrations d'innovation sociale, Claudine Lalonde. Elle contribue au développement de l'économie sociale et du modèle coopératif, tout en étant très impliquée dans sa communauté, notamment auprès des jeunes. Donc, accueillons Claudine Lalonde, coordonnatrice promotion et éducation coopérative à la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide. Bonjour. Alors, la laiterie de l'Outaouais, ça commence le 14 octobre 2006, alors que la laiterie Château annonce la fermeture de ses portes. Pour l'Outaouais, ça veut dire la fermeture de la dernière usine de transformation agroalimentaire. Ça veut dire que le lait qu'on consomme franchira presque 200 000 km chaque année pour être traité à Montréal et nous revenir dans des cartons de lait. Ça veut dire la perte de lait. une quinzaine d'emplois. L'Outaouais, c'est une région qui est absolument magnifique, dans les milieux ruraux comme à la ville d'ailleurs, où on a une économie qui est centrée en grande partie sur la fonction publique fédérale. C'est aussi une région d'immigration, donc les gens viennent chez nous pour travailler à la fonction publique fédérale, ce qui fait que les gens sont attachés à d'autres régions qui développent peu de sentiments d'appartenance, peu de fierté, peu d'identité régionale. Mon analyse personnelle, c'est que ce certain confort économique et cet attachement à d'autres régions font en sorte que les fermetures d'institutions et d'organisations se font un peu dans l'indifférence. Dans la semaine qui suit l'annonce de la fermeture de Château, il y a un comité de relance qui se forme à partir de la CDR Outaouais-Laurentide avec des citoyens qui sont engagés, des travailleurs de l'ancienne laîtrise Château, la Chambre de commerce et des promoteurs laitiers. On se dit, pour une fois, l'Outaouais ne se limitera pas à rester un marché de consommateurs. Le comité de relance est très motivé, mais on ne sait pas trop dans quelles sortes de projets on s'engage. On ne se rend pas compte à quel point on devrait être créatifs au fil des mois. Plusieurs médias parleront de l'histoire de David contre Goliath. Il y a beaucoup d'espoir chez les partenaires. Il y a aussi beaucoup de scepticisme. C'est un marché qui est très compétitif. Les bailleurs de fonds, les partenaires du développement, les épiciers, les détaillants, tout le monde nous regarde venir avec peu de confiance. Ça sera difficile d'avoir accès au marché. Pour les convaincre, on se mobilise et on mobilise comme on ne l'a jamais fait, c'est-à-dire avec l'aide des médias. On invite les gens de la population à s'engager à consommer les produits de la laiterie. Très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on le pensait, on arrive à obtenir des promesses de consommation de 500 000 litres de lait, donc en 24 heures. On s'attendait à avoir 200 000 litres en quelques semaines. À la fin du processus, on arrive à des promesses de 1,5 million de litres pour 500 familles et organisations. Il y a aussi la COEP des consommateurs de la laiterie qui se crée, donc environ 700 individus qui s'engagent à faire l'acquisition de parts sociales à 200 $, donc un geste assez concret. Ces gens-là s'engagent pour vouloir soutenir l'implantation de la laiterie et pour avoir un accès privilégié aux produits de la laiterie de l'Outaouais. Il y a aussi les anciens travailleurs de la laiterie Château qui se regroupent parce qu'ils veulent vraiment faire partie du projet. Pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet de garder l'expertise. Pour eux, c'est intéressant aussi parce qu'ils vont pouvoir, tout au long du processus, travailler à l'implantation du projet. Ils veulent vraiment travailler dans la nouvelle laiterie. Les travailleurs vont se regrouper et investir eux aussi dans une coopérative de travailleurs actionnaires. Cette coopérative-là sera appuyée financièrement par d'autres organisations. Donc, pour boucler le financement, on est obligé d'inventer une nouvelle structure d'entreprise un peu hybride où la laiterie de l'Outaouais est une société à capital action. Chez nous, en Outaouais, on a souvent l'impression que les gens nous parlent de la coopérative de la laiterie. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se présente. En réalité, la laiterie de l'Outaouais est une société à capital action où la coopérative des consommateurs est actionnaire à environ 15 % au même titre que la coopérative des travailleurs actionnaires qui détient aussi environ 15 % du capital. Il y a les dirigeants promoteurs qui sont en fait les promoteurs laitiers qui détiennent une partie du capital et un fonds de capital de risque qui est également présent. Il n'y a pas si longtemps, les promoteurs laitiers ont racheté les capitaux de risque. Le 12 novembre 2008, c'est la grande journée, on annonce officiellement la construction et on procède à la pelleté de terre collective. C'est grâce aux citoyens qu'on a réussi à pouvoir faire avancer le projet. Donc, on invite l'ensemble de la population, les citoyens, les coopérateurs avec leur pelle. C'est nous qui avons inventé la pelleté de terre collective. Pas trop longtemps, plus tard, en janvier 2009, on lance l'étiquette qui est basée sur l'identité régionale. Il y a un chercheur en marketing à l'Université du Québec en Outaouais, Normand Bourgault, qui a démontré que les citoyens d'une région donnée sont souvent très attachés à acheter des produits qui viennent de leur région et qui sont identifiés comme tels. Pour nous, ça dépasse la question du marketing. On ne se sert pas nécessairement de ça pour vendre plus de lait. Pour nous, c'est vraiment le symbole de notre bataille. Donc, on a réussi parce qu'on a du lait de l'Outaouais. On est très contents de pouvoir diffuser cette enseigne-là. Le 10 juin 2010, donc presque quatre ans plus tard, ça a été long quand même, on arrive à l'ouverture officielle. C'est la première journée où il y a vraiment du lait dans les tablettes des supermarchés. C'est effectivement une journée de fête où on regroupe l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs qui ont contribué au développement de la laiterie. Pour nous, en fait, c'est une grande journée et je ne vous cacherai pas que pour moi, personnellement, ça a été un grand moment aussi. Je suis un peu confuse dans mes notes. La laiterie de l'Outaouais, c'est une usine qui est hyper performante. C'est la première usine laitière à se construire au Québec depuis une soixantaine d'années. Les laiteries au Québec, on les ferme, on n'en ouvre pas. C'est une usine, donc, qui respecte les plus hauts standards, qui a une certification qui permet donc de vendre les produits partout au Canada. Ça fait en sorte qu'on produit le meilleur lait au chocolat au monde. Je n'ai pas peur de le dire. Les gens de chez nous pourront en témoigner. Si vous passez par chez nous, vous pourrez en profiter pour goûter. Un an après l'ouverture de la laiterie, on célèbre, bien sûr, on a déjà dépassé les prévisions de vente pour la troisième année. La laiterie, c'est un succès économique à n'en pas douter. Trois ans plus tard, on est en train de prendre l'expansion, donc les frigidaires doivent être agrandis parce qu'on ne suffit pas à la demande. On avait prévu au départ une douzaine d'emplois. On est rendu déjà à plus de 20. Il y a des nouveaux produits en développement, donc c'est vraiment un succès à plusieurs niveaux. Outre le succès économique, il y a le succès d'appropriation. Donc, vous le voyez, c'est des photos qu'on a récupérées de Facebook. Les gens se sont promenés un peu partout dans le monde avec leur carton de lait. pour pouvoir prendre des photos et les diffuser eux-mêmes. Pour moi, c'est vraiment un signe qu'on a réussi. Les gens se sont appropriés la laiterie. Ce n'est pas juste un produit de consommation, c'est quelque chose qui nous appartient vraiment. Donc, en résumé, on a un succès d'entreprise, c'est sûr. Pour moi, on a aussi démontré que c'était possible de s'unir en faveur de quelque chose, donc pas juste pour un combat, mais pour se battre pour obtenir quelque chose. La laiterie est régulièrement citée en exemple un peu partout dans la région. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter des délégations étrangères, les politiciens, tout ça, c'est un arrêt obligé. Trois ans plus tard, moi, je suis toujours aussi fière quand je vais au supermarché et que je vois des paniers d'épiceries qui sont remplis du lait de la laiterie de l'Outaouais. Je pense que c'est une fierté qu'on partage tout le monde dans la région. Merci. Donc, vous voyez, ce qui est formidable avec cette méthode des présentations et classes, c'est qu'on arrive dans le temps. Alors, pour les futurs ou les organisateurs d'événements, on vous invite à l'expérimenter. Alors, je voudrais terminer une dernière fois en remerciant nos cinq panélistes, Claudine Lalonde, Éric Proulx, Carole Lévesque, Josée Beaudoin et André Fortin. Alors, une dernière main d'applaudissements pour cette première série. J'ai quatre informations à vous transmettre avant de passer à la pause. D'abord, donc, on va aller en pause, revenir à 10h40. Si jamais vous sortez un peu, vous allez entendre un bruit d'un bol tibétain. Ça, ça veut dire que ça va recommencer. Donc, un bruit sonore. Deuxième information, c'est pour vous annoncer qu'après, il y aura une table ronde et on a une invité qui va s'exprimer en anglais si vous avez besoin de traduction. Donc, il y a des outils à l'arrière disponibles pour la traduction français-anglais. On vous invite à aller en chercher. Troisième information, donc, il y aura la possibilité d'avoir, donc, des jus du café, donc, à l'arrière pour vous servir durant la pause. Et on vous invite à réseauter ou à aller poser des questions à nos invités si vous voulez en savoir plus. et en terminant, on vous invite, donc, à répondre, à profiter aussi du temps de la pause pour répondre à la question ou du carton que vous avez reçu qui est également disponible à l'accueil. Donc, on se revoit dans une demi-heure à 10h40 pour la suite des choses. Merci. Merci. Merci.